Salut les Alcalipsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Alacalypsie. Donc on va enfin pouvoir aborder le retour de Pékin Express et très prochainement le retour de Koh Lanta. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu vraiment de vidéo de sortie sur cette chaîne. Je vais centrer un peu plus. Mais en même temps, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu non plus d'émission. Attendez, je récupère vite fait mon texte. Du coup, pendant cette vidéo, on va aborder deux éléments principaux. D'abord l'épisode en lui-même, ce qui prendra le plus de place. Donc voilà, je vais faire comme je fais les années précédentes. Revenir sur les éléments qui vont paraître intéressants à en parler. Donc très souvent, s'il y a des nouveaux qui viennent là écouter mes reviews de Pékin Express, très souvent, je skip la partie chez l'habitant. Donc pour ça, il vaut peut-être mieux aller voir Maxime, qui est beaucoup plus connu là-dessus, qui lui aborde assez régulièrement la partie chez l'habitant. Parce que je regarde ses vidéos après avoir fait la mienne. Parce que j'aime bien voir aussi l'avis des autres. Et surtout, l'avis des gens respectueux. Ça, c'est le deuxième point sur lequel je reviendrai en conclusion. Voilà. Alors, ce seront juste des suppositions, mais j'avoue qu'après avoir eu cet épisode, il y a des choses pour lesquelles je peux avoir un petit peu peur sur les réseaux sociaux. Mais on en reviendra plus tard. Donc voilà. Du coup, la nouvelle saison s'appelle Sur les traces du tigre d'or. Tout simplement parce que le tigre est un animal symbolique dans les trois pays traversés par la course. Donc l'Indonésie en premier, ensuite la Malaisie, et ça terminera par le Vietnam. Et de manière assez hasardeuse, il se trouve qu'un des binômes se trouve être des filles qui sont nées au Vietnam, qui ensuite sont venus vivre en France et qui, du coup, ont toujours plus ou moins rêvé de retourner un jour au Vietnam. C'est un peu comme moi qui ai beaucoup d'origine étrangère et qui aimerait un jour visiter les pays dont j'ai des origines. Bon, en tout cas, je sais que si un jour je vais rentrer à Pékin Express, je sais que ça n'arrivera jamais avec Pékin Express. Parce que je crois que de toutes les origines que j'ai, je crois que Pékin Express n'a jamais traversé un de ces pays. En même temps, la Pologne, l'Europe en général, on n'y passe pas, à part dans le cas du Covid. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu le problème de Covid, la course n'aurait jamais été faite en Europe. Et c'était du coup le sud de l'Europe. Ensuite, la Guadeloupe, c'est un dom-tom, donc il n'y a pas d'intérêt de rester en France. L'Inde, ils ont peut-être été en Inde, mais en vrai, j'ai zéro souvenir que la course soit passée en Inde. J'ai des souvenirs en Russie, en Mongolie, au Cambodge, Vietnam, Indonésie, Japon, tout ça. Mais j'ai zéro souvenir d'avoir vu Koh-Lanta, Pékin Express en Inde. C'est possible que ce soit arrivé, mais en tout cas, je n'en ai aucun souvenir. J'ai les souvenirs de tous les pays quasiment qui sont autour, mais pas l'Inde. Mais c'est peut-être arrivé, en tout cas, je ne dis pas le contraire. Après, les origines de Polynésie, mais ça, pareil, je n'ai pas trop de souvenirs d'avoir vu Pékin Express en Polynésie française. Donc, forcément, pas d'intérêt d'aller à nouveau dans une région un peu française, même si c'est à l'autre bout du monde. Donc, voilà, si un jour je fais Pékin Express, il n'y a pas de chance que même le hasard fasse qu'on traverse un de mes pays d'origine, à part l'Inde, qui pourrait être le plus probable. Mais voilà, en tout cas, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Parce qu'en plus, tu as une histoire à raconter autour de ça. Tu te dis, voilà, leur rêve, c'est de retourner un jour au Vietnam. Là, bam, la finale de Pékin Express, elle se fait au Vietnam. Tu te dis, tu as un truc à raconter. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Alors après, est-ce qu'ils ont fait exprès de les caster parce qu'elles avaient des origines, enfin, qu'elles étaient nées au Vietnam, ou est-ce qu'ils les ont castées parce que c'était juste intéressant pour le casting ? Ça, c'est une autre question. En tout cas, il y a aussi l'annonce d'une nouvelle règle, donc le drapeau blanc, qui fonctionne d'une certaine manière, dont on verra un peu plus tard. Parce qu'au début, sur une des règles, je me suis posé quelques questions. Au final, on s'est rendu compte que ça fonctionne un peu comme le drapeau noir sur le passage de drapeau. Mais c'est vrai qu'ils ne l'ont pas expliqué directement au moment où... Alors Stéphane a dû l'expliquer au candidat, mais pour nous, en tant que spectateur, on l'a su peut-être 5-10 minutes plus tard. Alors moi, je n'arrête pas de me poser la question, en mode, bon, comment ça se passe, machin, et au final, ils ont fini par l'expliquer un peu plus tard. Du coup, les candidats débutent sur l'île de Bali, et plus précisément au lac Batur, Batur ou Batur ? J'ai marqué Batur, au pied du mont Batur, qui du coup est un volcan encore en activité, et d'ailleurs, on apprendra plus tard, pendant l'épreuve d'immunité, que depuis je ne sais plus combien d'années, le volcan se quand même réveillait 24 fois, ce qui est quand même assez énorme, et on n'en entend jamais parler. Du coup, comme un peu régulièrement, dans les débuts de Pékin Express, il y a un aveugle et une personne qui peut voir, là, le principe, c'était que la personne qui puisse voir guide l'hôte, donc d'abord pour faire un radeau, enfin plutôt terminer un radeau qui était déjà bien bien démarré, le but était juste de, en gros, de ficeler les deux parties du radeau, et ensuite de le guider pour pagailler jusqu'à 2 km à l'intérieur du lac, mais je n'ai pas l'impression que ce soit réellement un lac, vraiment, ils étaient, est-ce qu'il y a vraiment du courant dans un lac ? Ça, c'est vraiment une question que je me pose, parce que quand on a des fois, ça m'avait de faire du kayak dans un lac, mais techniquement, il n'y a pas de courant dans un lac, après, quand nous, on s'approchait de l'écluse, forcément, comme tu as l'eau qui descend de l'écluse à travers le barrage, bon, là, c'est logique, il y a un peu de courant dans ce coin-là, mais dans un lac fermé où il n'y a pas d'écluse, il n'y a rien, techniquement, il n'est pas censé avoir de courant, enfin, bref, je ne suis pas non plus un grand connaisseur en lac, je ne vis pas dans les pays scandinaves où ils en ont des tonnes de lacs, donc ils doivent sûrement mieux s'y connaître, mais voilà, je me suis posé la question, pourquoi il y a du courant dans le lac ? Bon, après, ils disaient aussi qu'il y avait beaucoup de vent, donc forcément, le vent, ça freine un peu, mais voilà, et du coup, ils ont 2 km pour aller jusqu'à une sorte de petite structure où se trouvent les instructions, voilà, donc il doit faire l'aller, le retour, et une fois qu'ils sont revenus à terre, du coup, là, la personne aveuglée peut retirer son bandeau. Du coup, on a remarqué que... Alors, attendez, que certains binômes, du coup, vont être plus efficaces que d'autres, j'ai noté notamment Emma et Patrick, donc la fille et le père, voilà, qui ont été très efficaces là-dessus, ainsi que les vieux amis d'enfance, du coup, Manu et Madi, qui, je crois, sont même ceux qui sont partis en premier en mer, si je ne dis pas de bêtises en mer, dans le lac, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, on a d'autres binômes qui vont beaucoup plus galérer, on a Patrick et Myra, donc la petite fille et le grand-père qui vont un peu plus galérer là-dessus, on a le binôme inconnu qui va également beaucoup galérer, et d'ailleurs, c'était très drôle parce que, du coup, tu as Louison qui, en fait, donne des mots qui, pour nous, sont plutôt connus, tu vois, il parle de rondins de bois et quand il parle de rondins, tu as Rudy, attends, c'est bien Rudy, non, Riyad, Riyad qui est en mode « Mais c'est quoi les rondins de bois ? » Après, il fait « Oui, tu mets sur le truc et tu dois tâcher avec les bambous qui sont perpendiculaires. » Il est en mode « Mais ça veut dire quoi perpendiculaires ? » Franchement, c'était très drôle. Moi, je me suis beaucoup marré. C'est un peu dommage que Riyad, c'est un peu le cliché qu'on a des mecs qui vont à la salle, donc les mecs qui ont un très beau corps, qui sont beaux gosses et tout, mais qui, à côté de ça, ont très peu de culture. Et je trouve ça dommage parce que c'est vrai que même le mot « perpendiculaire », bon, tu n'as pas besoin d'avoir fait « Bac plus 10 » pour connaître ce mot. On l'a tous entendu en cours de maths, au collège ou au lycée. Mais du coup, il y a un côté où j'ai trouvé les scènes assez marrantes entre les deux à ce moment-là et en même temps où je me dis « Ah, il n'aurait que faire autre chose que prendre le cliché qu'on a du mec de la salle de sport qui est juste là à connaître le culte de son corps et pas grand-chose d'autre à côté. » Parce que bon, j'en connais des gens qui vont à la salle de sport pas forcément ceux qui ont la plus grande culture. À chaque fois que je parle avec un gars, il est en mode « Ah, tu m'as appris ça, tu m'as appris ça ? » Je me dis « Mais en fait, c'est évident. » Enfin, c'est... Voilà, pour moi, c'est comme ça. Mais bon, après, je ne déteste pas ou je n'aime pas ces gens-là. Je les aime bien mais c'est juste dommage qu'il y ait un certain cliché qui se soit activé avec le temps dans la société et qu'à l'écran, on mette en avant ce cliché-là. C'est un peu dommage. Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? D'autres... Donc là, ça, je l'ai dit. Les premiers à terminer, machin, donc ça, je l'ai dit aussi. Du coup, malgré que le binôme d'amis d'amis de 30 ans qui sont amis depuis 30 ans Manu et Madi et le père et la fille Jérôme et Emma ils ont tous les deux bien pris de l'avance. Finalement, ils vont se faire prendre justement par ce fameux courant. Je ne sais pas qu'il faut y avoir du courant. Et du coup, en fait, ils vont perdre toute leur avance. Tout le monde quasiment va les rattraper et du fait d'avoir été rattrapés, ils ne vont pas garder leur avance. Il y a juste un binôme qui va être très très malin ou du moins, comment elle s'appelle ? Flavie va être très maligne parce que son binôme, comme il est aveugle, il ne peut pas voir ce qu'ils font. Mais elle, je pense que du fait qu'ils perdent du temps comparé aux autres et qu'ils voient ce que font les autres à vouloir juste foncer tout droit vers le truc, elle va se rendre compte très certainement qu'ils sont bloqués par le courant. Du coup, elle décide de longer la rive et en gros, globalement, de contourner le courant. Ce qui fait que techniquement, tu te dis entre quelqu'un qui va aller tout droit vers l'objectif et quelqu'un qui va faire un arc de cercle, tu te dis que celui qui va faire l'arc de cercle va perdre du temps. Sauf qu'en fait, non, parce qu'en évitant le courant, ils foncent direct, ils ne sont pas forcément bloqués ou ramenés en arrière. Ce qui leur permet du coup, d'être les tout premiers à récupérer les instructions. Et d'ailleurs, pendant ce temps-là, il y a un bidôme qui galère énormément, qui ne se comprend pas. Et pire que Riyad et Louison, ce sont les frères jumeaux. Je n'ai plus leur nom, c'est Nathan et Brandon, du coup, qui, eux, sont complètement à la ramasse. s'ils n'arrivent pas à se comprendre, à se donner les instructions de manière très efficace pour réussir. Et en même temps, ce n'est pas une critique parce que ça doit être super dur de dire comment placer la première partie de Rado sur la deuxième, de dire exactement où faire les nœuds. En plus, demander à quelqu'un de faire des nœuds à l'aveugle et des bons nœuds pour que ça tienne, franchement, je comprends que ce n'est pas facile, mais du coup, eux, ils ne vont pas abandonner plus facilement mais je crois que c'est Brandon qui va craquer, qui va se mettre à pleurer, qui va dire que ça commence à être trop dur. Voilà, ils vont quand même s'y remettre, ils vont quand même réussir à faire le radeau mais même une fois en mer, ils vont prendre la même stratégie que tous les autres sauf Flavie et Jérémy. Du coup, ils vont se taper le courant et ils vont à nouveau galérer comme tout le monde. Pour eux, cette épreuve va être vraiment très 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 dure ce qui est assez dommage quand on sait ce qui va se passer par la suite pour eux. Du coup, une fois revenus et avec les instructions, ils peuvent enlever leur bandeau, ils ont les instructions pour aller faire leur premier stop jusqu'à Stéphane. Donc, le premier stop pour la plupart se passe assez bien. Il y en a certains pour qui c'est un peu plus timide, notamment pour Flavie et Jérémy qui étaient les premiers. ils ont été tout gentils au début. J'ai arrivé qu'ils étaient en mode voilà où je faisais mon pouce juste là à côté de moi pour ne pas qu'ils se sentent agressés. Alors, je crois que c'était Brandon qui a dit ça mais globalement, ils ont tous un peu ce côté un peu hésitant d'autres patrons encore aller vers les voitures alors que dans 4-5 épisodes, tu les verras au milieu de la route en train d'arrêter tout le monde parce qu'ils auront pris trop la confiance et en même temps, c'est très bien pour la course. Mais c'est marrant de voir là pour l'instant comment ils sont à leur début tous très timides plus ou moins et faire attention. Donc voilà, mais ils arrivent tous petit à petit à trouver des voitures et c'est plutôt intéressant. Et d'ailleurs, Flavie, elle a eu de technique qui s'appelle la technique du plus, 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 plus. Donc, en fait, elle répète un milliard de fois plus jusqu'à ce que la personne laisse rentrer dans la voiture et qui apparemment fonctionne bien puisqu'ils trouveront une voiture très rapidement. Au final, c'est Jérôme et Emma qui seront les deuxièmes à prendre une voiture et Madi et Manu seront les troisièmes. Donc, ça suit à peu près la logique du déroulé de l'épreuve. Manu et Madi étaient partis les premiers, Emma et Jérôme étaient partis les deuxièmes. Bon, Flavie et Jérémie beaucoup plus tard, mais avec leur stratégie de contourner le courant, du coup, avaient repris la première place. pour l'instant, ça suit une certaine logique. Voilà. On a les inconnus qui, même si eux, ils galèrent un peu, ils vont être avant-derniers à revenir sur la plage et ils vont enfin se découvrir totalement puisque lui, ils ont pu découvrir Rayad dans la voiture. D'ailleurs, c'était même très drôle de voir Rayad lui toucher le visage, les cheveux et tout. C'était très drôle. Et ensuite, là, il se dégouvre pour de vrai en sachant que les deux sont des opposés mais vraiment à fond et j'ai bien aimé la réflexion de Rayad en disant voilà, ça y est, maintenant que je le vois, je l'aime déjà, je ne veux même pas qu'on change de binot, je veux garder avec lui et j'ai trouvé ça amusant par rapport au fait que déjà, les deux sont extrêmement opposés entre un qui est très sportif qui va souvent à la salle de sport à sculpter son corps et de l'autre côté, Louison qui, lui, n'est pas du tout sportif il a un mental d'acier mais il n'a pas le corps forcément pour faire des grosses épreuves physiques. Même lui, il le dit, voilà, s'il faut faire un gros truc physique ce sera Rayad qui le fera parce que moi, je n'ai pas de force dans les bras et ça n'a rien à voir avec le physique. Moi, je suis tout sec et je n'ai pas de force dans les bras non plus. Donc, ça ne veut rien dire. Mais, voilà, et du coup, quand je disais que c'était intéressant que Rayad ait cette réflexion, c'est que dans son portrait, il explique que lui, son binôme idéal, d'ailleurs, Louison, il n'a pas annoncé son binôme idéal, ça arrive souvent qu'on le dise pour les binômes d'inconnus, mais pour Rayad, son binôme idéal, son réalité d'avoir une belle femme, une brune, attend, il a dit, brune aux yeux verts ou blond aux yeux bleus, un truc comme ça, puis il a dit, oh, et puis au pire, n'importe quelle femme, moi je prends, machin, et ce ne sera plus Pékin Express, mais Pékin in love. Franchement, il va nous inventer un nouveau concept, trouver l'amour en faisant une aventure, on ne sait pas, peut-être, mais j'ai trouvé ça amusant, que voilà, en se disant, moi j'aimerais vraiment juste être avec une meuf et tout, et puis que finalement, il tombe sur un mec qui est tout son opposé, puis il se dit, allez, je le kiffe quand même, on reste ensemble. J'ai bien aimé l'état d'esprit parce que les binômes d'inconnus, on en a déjà vu il y a quelques années où ça s'était mal passé, alors en général, ça se passe bien, moi, un de mes binômes préférés tout Pékin se fait confondu, c'est Florian Gabriel qui a été un binôme d'inconnus, on a eu qui est comme binôme d'inconnus l'année dernière, oui, c'était Nathalie Engy qui était un très bon binôme d'inconnus, on a eu Fabrice et Briaque, alors je n'aimais pas Briaque, mais Fabrice, j'aimais bien, après on a eu sur un All Star, on a eu Fabrice avec une femme, là c'était trop drôle, ce binôme d'inconnus là, il était vraiment très drôle, donc il y a quand même eu des très bons binômes d'inconnus, mais il y en a eu qui est un peu catastrophique, je pense, je ne connais plus les noms, mais il y avait ce mec rappeur qu'ils avaient mis avec une femme qui était plus dans la musique classique, ces trucs là, et qu'au final, ça n'a jamais matché, du coup, ils ont été éliminés dès le début, parce que ça ne marchait pas, donc souvent ça fonctionne, mais des fois ça ne fonctionne pas, et là je trouve qu'il y a une très bonne alchimie entre Rayad et Louison, donc je trouve ça très bien, même s'ils galèrent quand même dans le jeu, mais en termes de relationnel, ça match super bien, donc ça c'est très cool. Du coup, bien que les Suisses étaient premiers sur la course pour aller jusqu'à la qualification à l'immunité, en gros, ils vont être dans une sorte de camion, enfin vous savez, les camionnets avec le derrière ouvert, et en gros, il y avait un scooter, et des gens, ceux qui conduisaient, devaient déposer le scooter, et en fait, pendant ce petit laps de temps, où ils ont dû changer de véhicule, parce qu'ils auraient perdu trop de temps, le temps de décharger le scooter, surtout que s'ils devaient de la quête des gens qui connaissent, le temps de parler, machin, enfin, ils auraient perdu trop de temps, donc ils ont pris un autre véhicule, et du coup, ça leur a fait perdre du temps, puisque c'est Jérôme et Emma qui seront les tout premiers à se qualifier, ensuite, c'est bien les Suisses qui finissent deuxième, donc au final, ils perdent leur première place à peu de choses près, ensuite, ce sont les collègues Patricia et Jessica qui finissent troisième, et j'ai trouvé assez dommage qu'on ne les montre pas plus à l'écran, ce qui fait que parce qu'en fait, Emma et Jérôme, on les a beaucoup montrés sur la première, enfin, sur ce qu'on a vu juste avant, ce qui n'est quand même pas beaucoup de temps, mais on les a quand même beaucoup vus, et ce qui fait que, du coup, tu peux déjà commencer un peu à t'attacher à eux et à te dire, ouais, c'est trop cool qu'ils soient arrivés là. Pareil pour Flavie et Jérémie, c'est qu'eux aussi, on les a pas mal vus juste avant avec la partie de radeau, avec la super technique du please 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 please, et du coup, pareil, tu pourrais commencer à avoir une petite attache sur, pareil, pour Raya Deslouisons, et pareil pour Manu et Madi qu'on a pas mal vus parce qu'ils rappellent les binômes typiques, Denis et Julie, les frères Bûcheron, ceux qui passent leur temps à hurler, à se crier dessus, et c'est toujours des binômes assez marrants à suivre. et du coup, ces binômes-là, on les a beaucoup vus, on a le temps un peu de les découvrir, si certains ont une accroche avec ce genre de binômes, je parle bien pour les quatre différents, en fonction de comment ils sont, tu peux commencer à les apprécier, à les soutenir, et le problème de Jessica et Patricia, c'est qu'on a quasiment rien vu d'elles, on les a vite fait vus dans la voiture, on les a vite fait vus faire leur ado, on les a à peine vus sur le lac, on ne les a même pas vus faire le stop et quoi que ce soit, ce qui fait que là, elles arrivent troisième à l'épreuve, et tu dis, on est content pour elles, parce qu'on ne peut pas détester qu'elle ait un binôme qu'on ne connaît pas, ou du moins ne pas aimer un binôme qu'on ne connaît pas, mais en même temps, c'est difficile d'être réellement content pour un binôme qu'on ne t'a quasiment pas montré, et du coup, ça va continuer pour elles encore après, ce qui est très dommage pour ce binôme, donc je pense qu'on les découvrira de plus en plus plus tard, mais c'est vrai qu'il y a des binômes comme ça qui ont été plus effacés que d'autres à certains moments, mais c'est vrai que c'est comme Koh Lanta, quand tu es au tout début, que tu as tous les binômes ou tous les aventuriers, c'est toujours difficile d'essayer de mettre un peu tout le monde en avant, surtout Koh Lanta, quand tu as 20 personnes, tu ne peux pas mettre 20 personnes en avant sur une heure et demie, deux heures d'épisode, là, c'est pareil, sur deux heures d'épisode, tu ne peux pas mettre les huit binômes autant en avant, il faut absolument que ce soit divertissant, puis il y a les épreuves, il y a les machins, donc voilà, je comprends, mais c'est vrai que pour un binôme qui finit quand même troisième dans une course sur huit, c'est quand même assez bizarre qu'on ne les a pas mis un peu plus en avant. Bref. Et ensuite, en quatrième, c'est Madi et Manu qui arrivent et du coup, ces quatre binômes, donc Emma, Patrick, non, Emma, Jérôme, Madi, Manu, Patricia, Jessica et Flavie, Jérôme sont les quatre qui seront les qualifiés pour l'immunité. Bref, je bug un peu, en plus, j'ai un peu de mal encore à me remettre tous les noms en tête, ça viendra avec le temps, mais pour l'instant, j'ai encore un peu non avec tous les noms. Du coup, les jumeaux, du coup, Brandon et Nathan, les inconnus, Rayad et Louison, ainsi que Myriam et Patrick, c'est bien Patrick le grand-père, je crois, seront les trois seuls binômes à ne pas atteindre Stéphane et du coup, à devoir arrêter la course et faire la vie chez les habitants ailleurs que dans la ville d'arrivée. Parce que du coup, il y a les deux sœurs qui sont nées au Vietnam et tout, qui, elles, sont arrivées cinquième à Stéphane et peu de temps après, Manu et Madi. Du coup, sur ce qui est de la nuit chez l'habitant, je n'ai pas retenu grand-chose d'intéressant, à part le fait que déjà, tout le monde va trouver une habitation, il n'y a pas de binômes qui vivra dehors comme c'est arrivé quelquefois. Tout le monde va trouver une habitation plus ou moins facilement. Il n'y aura pas trop de difficultés mises en avant, en tout cas en Indonésie. Peut-être que dans d'autres pays, ce sera un peu plus dur. Mais en tout cas, pour l'instant, ce qui est à Bali, sur cette île, en tout cas, ça n'a pas l'air plus difficile que ça de trouver une habitation. Après, je n'ai pas noté grand-chose d'intéressant. si on revient sur tous les binômes, Madi et Manu, je n'ai pas trop de souvenirs de ce qui s'est passé pour eux. Non, je n'ai pas de souvenirs de ce qui s'est passé pour Madi et Manu, à part, je crois qu'ils ont dû prendre, enfin, pour que ça avait ils ont dû aller dans une rivière. Je crois que c'est le seul truc que j'ai retenu. Pour les sœurs, je dois quand même dire leur nom, parce que c'est Lola, Lola et Inès, donc les deux sœurs d'origine vietnamienne. Du coup, elle, j'ai retenu qu'elles vont être dans une sorte de ferme, dont en plus elles viennent d'une ferme en France, donc là, ils retrouvent un peu ce qu'elles vivent en France et elles vont même tomber sur un accouplement entre deux cochons qu'elles ne veulent absolument pas voir, mais c'est même un peu filmé et tout, c'est très bizarre et marrant en même temps. Emma et Jérôme, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à dire à part que Jérôme va tenter les épices d'Indonésie et va se brûler le gosier. Ensuite, Jessica et Patricia, je n'ai pas de souvenirs, pas de souvenirs de Jessica et Patricia. Ensuite, le binôme d'inconnus, eux, ils vont se faire dépouiller. il y a un soldat ou un ancien soldat, enfin, un soldat tout court, qui va les emmener vers une famille et tout. Et en fait, Rayad, quand il est venu pour son mari, il a ramené plein de trucs à donner à des gens pour offrir à des enfants et tout. Sauf qu'en fait, en le faisant, il y a plein de gens du village qui vont venir à eux, qui vont également vouloir un truc et tout. Ce qui fait qu'ils vont se faire dépouiller. Tu as Louison qui dit, voilà, j'avais ramené, je crois, 13 bandanas pour moi, maintenant, il ne me reste plus qu'un. Bon, c'est comme ça, la générosité, des fois, ça peut faire mal. Nathan et Brandon, pareil, je n'ai pas de souvenirs de ce qu'ils ont vécu chez l'habitant. J'ai un binôme en tête, j'ai envie de le garder en dernier parce qu'il y avait une réflexion que j'avais trouvée marrante. Mais je me demande si je n'en ai pas oublié un entre deux, je ne crois pas. Ou si j'ai oublié quelqu'un entre deux, je suis désolé pour ce binôme. Et du coup, il y a Myriam et Patrick qui, eux, le seul truc que j'ai retenu, c'est le coup de la douche où ils doivent aller dans une sorte de... Enfin, pour aller dedans, en gros, ils remplissent une sorte de grande cuve et une fois qu'ils sont dedans, du coup... OK. Et une fois qu'ils sont dedans, ils... Ben, ils prennent leur bain comme ça, on se sent que c'est de l'eau froide et tout. Et du coup, il y a Patrick qui prend sa douche dedans et à un moment, il a plein de savon sur son visage et tout. Et là, t'as sa petite fille qui lui sort « Hey, tu ressembles à Gollum ! » Et je me suis dit « C'est tellement méchant, le pauvre grand-père ! » En plus, lui, il est là, c'est qui Gollum ? En même temps, c'est normal, je crois qu'ils ont dit qu'il a plus de 70 ans, un truc comme ça. Donc, c'est vrai qu'il va avoir plus de 50 ans. Autour des 50 ans quand Le Seigneur des Anneaux est sorti au cinéma, donc effectivement, il n'a peut-être pas la ref. Même si, techniquement, au vu de son âge, les romans sont sortis quand il était très jeune, ou du moins, il était déjà sorti sinon quand il était très jeune. Mais j'ai trouvé que c'était marrant parce que lui, il est en mode « Mais c'est qui, Gollum ? » et je crois que s'il a regardé chez lui une fois rentré en France, il a dû se dire « Mais c'est une connasse ma petite fille, je ne ressens pas ce truc dégueu. » Mais j'ai trouvé ça marrant. Et en plus, c'est marrant parce que dans ce binot, Myriam utilise beaucoup d'expressions de jeunes, du moins, oui, de jeunes pour aujourd'hui, mais du coup, que son grand-père n'a pas forcément. Du coup, par exemple, à un moment donné, sur la course, il essaie de dire un truc et puis il dit à sa petite fille « Attends, c'est quoi ? » « On a fait une remontada » et puis il a fait « Ah oui, la remontada ! » Et c'est marrant parce que nous, on voit souvent des gens dire ça à la télé et du coup, le voir à la fois évoluer dans l'aventure et en même temps avec le langage des gens plus jeunes que lui, je trouve ça assez sympa. Honnêtement, j'aime bien ce binôme-là. Et voilà. Ensuite, on a eu les preuves d'immunité, les preuves d'immunité qui étaient vraiment très bien. Alors au début, quand il la montre, tu dis « Mais ok, ils vont vraiment juste faire ça parce que c'est juste que tu as une grande poutre en équilibre, enfin suspendue en équilibre et ils doivent se foutre des coups de polochon et faire tomber l'hôte. Donc ça, c'est pour les demi-finales. Donc on a eu en demi-finale des Suisses contre, j'ai mis le père et la mère, n'importe quoi, le père et la fille et du coup, chacun affronte chaque membre de chaque binôme et au final, ce sont Jérôme et Emma, donc le père et la fille qui se qualifieront pour la finale. De l'autre côté, on a le collègue versus collègue avec Patricia et Jessica contre Manu et Maddy. Donc c'était assez marrant d'avoir un collègue versus collègue avec le même système et c'est Manu et Maddy qui vont l'emporter. Et du coup, pour la finale, la règle va évoluer puisque du coup, en gros, tu as le combat comme en demi-finale mais en plus de ça, celui qui ne combat pas doit donner des réponses. Alors au combat, pour la finale, on a Jérôme contre Manu et du coup, c'est Maddy et Emma qui doivent répondre aux questions. Et c'était hyper intéressant parce que l'épreuve, elle commence, tu as Jérôme qui gagne un premier combat, Emma répond direct la bonne réponse. Ils reprennent le combat, Jérôme y gagne au vaut et Emma répond direct une bonne réponse. Donc on commande direct 2-0. Ensuite, ils continuent à combattre. Du coup, c'est Manu qui l'emporte et là, Maddy, il répond bien, boum, il recolle au score. Et pareil, ça reprend, Manu y regagne, hop, Maddy, il remonte au score. Par contre, après, Manu continue de gagner, il enchaîne, il enchaîne les victoires mais Manu, tac, il enchaîne les mauvaises réponses. En plus, il y a eu une mauvaise réponse, j'aurais fait exactement la même connerie sur les drapeaux de Bali parce que j'aurais fait la même erreur parce que sur les couleurs, il a dit blanc et rouge et en fait, au même moment, j'ai dit blanc et rouge mais non, en fait, le blanc et rouge, c'est la couleur du drapeau de l'Indonésie et pas de Bali. Donc j'aurais fait exactement la même connerie. Donc voilà, et ensuite, au moment où Jérôme, il regagne un duel, Emma, paf, il répond bien, donc ça remonte 3 à 2 pour Emma et Jérôme. Ensuite, Manu, il regagne, tac, bonne réponse pour Manu, on remonte 3 à 3 et puis les deux, à la fin, ils continuent de se taper dessus, ils sont épuisés, le dernier combat, il dure super longtemps et au final, c'est bel et bien Jérôme qui fera à nouveau tomber Manu et Emma, avec un peu de chance quand même, va réussir à donner une quatrième bonne réponse sans jamais se tromper ou du moins à l'écran, on montre qu'elle s'est jamais trompée et ce qui fait que Emma et Jérôme sont qualifiés et on ne le rêvera plus jamais de l'émission. Enfin, j'exagère, on les verra vite fait se dire, bon, comme on a gagné, on va faire la course tranquille et après, bah non, après on ne les revoit même pas en fait, on ne les revoit pas après ça. Donc voilà, moi j'ai bien aimé et en plus, il y avait deux stratégies différentes pour les combattants et j'ai trouvé ça assez intéressant et je trouve que la technique de Manu était la meilleure. Ça ne lui a pas aidé à gagner parce que, à côté, Madi a fait beaucoup de mauvaises réponses mais s'il m'a dit répondait bon à chaque fois comme Emma, bah techniquement c'est eux qui gagnaient. Mais bon, ça, c'est un peu le hasard parce que, comme on pose des questions sur une île où des fois, il y a des questions comme a eu, je crois que c'est Emma qui a eu, Emma m'a dit, je ne sais plus lequel des deux, et cette question en mode, combien de fois le volcan a été en éruption depuis je ne sais plus combien d'années. Mais tu te dis, comment tu peux savoir ça ? Parce qu'à la limite, tu avais la question en mode, comment on dit bonjour en indonésien ? Bon, ça, ils le savent tous, c'est marqué techniquement sur leur papier pour communiquer avec les gens, il y en a qui l'ont même demandé, je crois que c'est Myriam à un moment donné qu'on va demander à un conducteur comment on dit, donc bon, il y avait des questions simples qu'ils pouvaient forcément connaître en ayant été en contact avec les gens, mais il y avait des questions où c'était beaucoup plus compliqué parce que tu ne peux pas savoir comme ça dans un pays où tu ne sais même pas dans lequel tu vas combien de fois tel volcan est rentré en éruption, c'est chaud. Donc, il y a quand même pas mal de hasard dans les réponses. Mais en ce qui concerne le combat, là, tu ne peux pas avoir de hasard, tu es obligé d'avoir une technique. Et la technique de Jérôme que j'ai trouvée un peu hasardeuse, c'est que, heureusement pour lui qu'il avait un très bon équilibre, c'est qu'en fait, il tenait son polochon d'une main et en fait, avec l'autre, il se protégeait des coups qu'il recevait. Et en gros, il faisait tout son équilibre avec son bassin et les jambes qui s'accrochaient au poteau. Donc, le problème, c'est que si tu reçois trop un gros à coup, tu pars trop, tu tombes. Alors que la technique de Manu, c'était justement de garder une main sur le poteau, une main pour frapper et du coup, quand tu prends des coups, tu peux plus facilement, alors forcément, tu encaisses plus les coups et les chocs que Jérôme qui lui bloque avec son bras, mais en même temps, tu as moins de chances de glisser puisque tu peux te retenir avec ta main sur le poteau. Ça n'empêchera pas Manu de tomber plusieurs fois mais j'ai trouvé que sa technique était meilleure parce qu'on l'a bien vu, le guet n'est tombé que quatre fois. Après, Emma a eu plus de chances sur les réponses mais techniquement, Manu est tombé beaucoup plus de fois. Donc, en termes de technique de comment se tenir sur la poutre, pour moi, Manu avait la meilleure. Après, il fallait quand même bien encaisser les chocs parce que les deux se sont mis des sacrés je dirais sacrés patates mais non, des sacrés coups de polochon. Franchement, c'était très drôle à voir. Moi, j'ai bien aimé parce qu'il y a un côté bonne vibes parce que c'est vraiment un jeu, je pense qu'on a tous fait en famille ou du moins entre frères et sœurs de se battre à coups de polochon. Donc là, tu as une épreuve comme ça puis tu as tout un petit public d'Indonésiens et d'Indonésiennes qui sont derrière, qui regardent ça, qui sont tous morts de rire. Donc franchement, il y a un côté un peu épique avec la musique parce qu'ils s'envoient des gros coups dans la tronche et tout et en même temps, tu as un côté un peu bonne vibes parce que tu as tout le monde en train de rigoler et qui s'amuse. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé cette épreuve. Et du coup, comme j'ai dit, Emma et Jérôme obtiendront l'immunité avec 4 à 3 points. Donc ça, c'est vraiment joué à pas grand chose surtout qu'à chaque fois qu'il prenait de l'avance, le binôme adverse revenait et franchement, c'était pas mal. Ensuite, du coup, on a la reprise de la course avec Stéphane qui annonce le drapeau blanc. Donc, alors non, avant, oui, que je regarde, il annonce aussi la... comment s'appelle ? L'abandon de Brandon et Nathan. On en reparlera en conclusion. T'attends, en conclusion, il faut qu'on... Attends, je le note. Je préfère le noter maintenant sinon j'ai oublié du monde. Alors, il faut reparler de Nathan et Brandon et de Emma. On va reparler de tout ça en conclusion. Vous comprendrez petit à petit pourquoi. Tac. Du coup, Brandon et Nathan qui ont décidé d'abandonner parce que déjà, le début d'aventure était extrêmement dur pour eux. Le stop, leur technique de stop, c'était d'être silencieux, de faire des gestes, aller ralentisser, essayer de nous prendre, machin. Mais forcément, ça marchait moins bien. Ils ont quand même réussi à prendre la voiture à un moment donné, mais ça marchait beaucoup moins bien. Ils ont beaucoup, beaucoup souffert. Ils ont beaucoup galéré. Ils avaient l'heure quand même très introvertis et tout. Donc, ça devait être vraiment très, très, très dur et on ne peut pas leur en vouloir de perdre, surtout que c'est une décision unanime. Très important. Et du coup, ils abandonnent et la semaine prochaine, un binôme va les remplacer. Alors, j'ai hâte de découvrir le binôme qu'il y aura la semaine prochaine et de savoir si c'est un binôme qui sera protégé ou pas. Parce que techniquement, comme ils commenceront une étape en entière comme tout le monde, je pense qu'ils ne seront pas protégés. Contrairement à s'ils les avaient ramenés là en plein milieu d'épisode ou forcément, tu n'auras pas un binôme en plein milieu d'épisode et tu l'éliminais à la fin. Ça aurait été un peu un peu salaud. Mais du coup, voilà, semaine prochaine, nouveau binôme. Du coup, Stéphane présente le drapeau blanc. Donc, la règle du drapeau blanc, c'est que tant que tu arrives que tu arrives à Stéphane avec le drapeau blanc et que tu n'es pas le dernier binôme, tu ne peux pas être choisi pour le duel final. Donc ça, c'est hyper intéressant. Pour prendre le drapeau final à quelqu'un d'autre, il faut tout simplement le toucher, enfin, toucher la personne qui tient le drapeau. Donc ça, c'est hyper intéressant. Par contre, la règle qui n'avait pas été explicité tout de suite, c'est comment ça se passe pour savoir à qui tu peux donner et à qui tu ne peux pas donner le drapeau. Par exemple, le drapeau noir, quand tu le donnes à quelqu'un, ensuite, tu ne peux pas te le redonner directement. On a vu des situations où quand ils étaient en triangle avec trois binômes au même endroit où ça a juste se partageait le drapeau noir. Et je me suis dit est-ce que c'est pareil où tu ne peux pas redonner à la personne qui te l'a redonné, enfin, le redonner plutôt à la personne qui te l'a donné, ce qui est la chose la plus logique. Franchement, ce serait complètement con parce que les deux passeraient leur temps à se faire des échanges ou est-ce que tu peux faire ce que tu veux ? Bien sûr, la première option est la bonne règle, mais j'ai trouvé que ça aurait été mieux de le dire directement plutôt que d'attendre le moment où ceux qui avaient le drapeau blanc se retrouvent dans les situations précises pour nous l'expliquer. Après, d'une manière, ça c'est logique de le dire à ce moment-là, comme ça on te l'explique pendant que ça arrive, mais ça aurait peut-être été bien aussi d'avoir toutes les règles directement au début ou au moins que Stéphane le dise et qu'au moins après en pendant l'action qu'ils nous le redisent en disant voilà, là ça se passe, je vous réexplique pendant que ça se passe. Alors, voilà, je ne sais pas quelle version aurait été mieux, mais en tout cas, moi je me suis beaucoup posé la question jusqu'à ce qu'on nous le dise. donc j'aurais peut-être préféré moi que ça arrive un petit peu avant. Mais bon, là c'est moi qui chipote. Donc, Jérôme et Emma, comme ils ont gagné l'immunité, comme d'habitude, ceux qui gagnent les immunités, ceux qui choisissent ce qu'ils font du drapeau et du coup, ils décident de donner le drapeau à Manu et Maddy tout simplement parce que c'était les finalistes de l'immunité donc ils n'ont même pas réfléchi plus que ça, ils ont dit c'était les finalistes, on leur donne le drapeau et puis c'est tout. donc je pense que de toute façon, Beaux cours a fait la même chose et c'est un peu ce que vont dire Inès et Lola un peu plus tard en fonction de la course, c'est que on n'est qu'à la première étape donc c'est soit quand tu devras choisir un binôme ou quoi que ce soit en duel final, soit tu fais par mérite ce qui est plutôt logique, soit tu fais par affinité mais là comme ils disent on dit que la première étape les affinités personne ne se connaît donc il n'y en a pas et ce qui fait que l'affinité dans les choix du duel final viendront beaucoup plus tard quand ils commenceront à tous se connaître mais c'est vrai que pour l'instant ils ne se connaissent pas trop on voit même des fois ils hésitent sur les noms parce que même eux c'est que le début on ne peut pas comme si on était à 24 tous ensemble donc même eux ils galèrent encore un peu parfois sur les prénoms mais bon c'est tout à fait normal donc la course reprend celui qui a le drapeau blanc j'ai oublié une règle il part 3 minutes en avance parce que sinon si tout le monde part en même temps et tout le monde lui saute dessus ça n'aurait aucun sens voilà c'est comme dans le cas du drapeau noir mais l'inverse le drapeau noir c'est tout le monde qui part avant et puis tu attends un petit peu avant de partir avec ton drapeau bref j'ai trouvé que ça est plutôt intéressant parce qu'effectivement le drapeau blanc en fait quand on y réfléchit c'est tout l'inverse du drapeau noir donc c'est extrêmement intelligent comme règle et en plus c'est hyper intéressant dans le jeu puisque dans la course il y a certains qui vont décider de ne pas jouer le drapeau noir le drapeau blanc et juste se dire on joue la mulette d'autres qui vont se dire on prend le drapeau blanc parce que même si du coup on n'a pas la mulette et bien au moins on ne peut pas être choisi au duel final si on n'est pas premier en plus si tu es premier avec le drapeau blanc alors là c'est le pompon mais mais voilà chacun vont avoir un peu des stratégies différentes donc d'abord c'est Madi et Manu qui ont le drapeau ils partent en plus avant les autres donc ils sont tranquilles sauf qu'en fait leur voiture va se tromper de route ils vont les emmener dans un temple parce qu'ils se sont mal compris sur les destinations du coup ils vont être trop déposés en bord de route et du coup ça va leur faire perdre le drapeau blanc au profit de Jessica et Patricia donc on reverra un tout petit peu pendant la période où ils ont le drapeau du coup elles ont le drapeau elles sont hyper contentes et tout elles continuent d'avancer sauf que malheureusement pour elles leur chauffeur s'arrête au bout d'un moment en bord de route du coup elles veulent essayer de partir ou quoi que ce soit donc elles ont l'idée d'aller au niveau d'une habitation pour demander à des gens de sortir de leur habitation pour les emmener en voiture et tout sauf que Myriam elle va quand même avoir l'oeil et reconnaître le binot avec le drapeau blanc de loin du coup ils s'arrêtent Myriam récupère le drapeau blanc du coup elle et le grand-père ils sont contents ils ont le drapeau ils foncent tout va bien sauf que derrière eux ils ont justement déjà il y a Jessica et Patricia qui décident d'abandonner la course au drapeau blanc parce que comme elles sont derrière mais qu'on vient de leur prendre le drapeau elles ne peuvent pas faire la course au drapeau donc elle décide de jouer la mulette ce qui fait que du coup juste derrière Myriam et Patrick c'est Mani et Manu oula Mani et Manu Madi et Manu qui arrivent derrière et qui les poursuivent mais n'a pas grand-chose et eux ils se disent de toute façon on s'en fiche qu'on sait où est le drapeau dès qu'il s'arrête on a juste à descendre et on le prend et du coup c'est ce qu'ils vont faire ils vont juste attendre puisqu'effectivement au bout d'un moment Myriam et Patrick leur voiture va s'arrêter et paf ils récupèrent le drapeau voilà et du coup le drapeau ne changera plus demain jusqu'à la fin de la course enfin du moins la fin de l'étape et du coup du coup ce que je voulais dire c'est que pour arriver à Stéphane il y a des gros bouchons partout mais la plupart des chauffeurs vont un peu contourner les fils de bouchons pour arriver jusqu'à Stéphane et du coup pour le classement on aura Myriam et Patrick qui vont gagner la course malgré le fait d'avoir été dépassés par Jessica et Patricia et du coup d'avoir perdu leur drapeau du coup ils finissent premier ils gagnent l'étape ils sont super contents c'est là que Patrick va prendre le mot remontada ensuite on a Patricia et Jessica qui arrivent au moment où Stéphane veut donner la bullette au binôme gagnant donc vraiment il n'y avait pas grand chose d'écart sur la première et deuxième place et ensuite en troisième position on a Madi et Manu qui arrivent avec le drapeau blanc donc eux ils sont contents ils ne peuvent pas être choisis Myriam et Patrick ils ont gagné non plus ils ne peuvent pas être choisis et ensuite on ne nous montre pas trop les autres arrivées dans le sens où par exemple Flavie et Jérémy on n'a quasiment rien vu de l'étape comme ils n'ont pas été dans la course au drapeau on ne les a pas vus on ne les a pas vus arriver et ça c'est très dommage parce que personnellement c'est un binôme que j'aime bien franchement honnêtement de ce qu'on a vu pour l'instant les Suisses je les aime beaucoup et du coup sur cette deuxième partie de course on ne les a pas du tout vus et ça je trouve ça très dommage parce qu'ils sont vraiment très sympathiques je trouve qu'ils ont une bonne vibes et tout et puis voilà on ne les a pas vus du coup la dernière place se joue entre Riyad et 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 comment il s'appelle Louison et les deux soeurs Inès et Lola d'ailleurs je ne sais plus si c'est cette partie là de course ou la première partie de l'étape où il y a un moment donné Riyad et Louison ont dû s'arrêter parce que bah Riyad en gros avec la muscu et tout il a des habitudes alimentaires qu'il doit prendre tiens d'ailleurs je vais rajouter Riyad dedans du coup les habitudes alimentaires ce qui fait que son corps et c'est pareil à Koh Lanta les sportifs ont des habitudes alimentaires des habitudes physiques et quand tu arrives dans ce genre d'aventure où tu ne peux pas manger comme tu veux et tout ça et ben tu dois t'adapter mais parfois c'est hyper difficile de s'adapter ce qui fait que par exemple pour Riyad lui il va avoir du mal à s'adapter et il va faire stopper sa voiture pour aller chercher de la bouffe mais je ne sais plus si c'était dans la première partie de l'étape ou celle-ci mais je crois que c'est plus sur la première partie de l'étape mais je vais complètement oublier d'en parler mais du coup voilà au final c'est bien les soeurs Inès et Lola qui termineront dernière donc qui devront aller au duel final pour ça ils ont trois choix Patricia et Jessica qui ont fini deuxième comment ils s'appellent Flavie et Jérémy qui ont fini soit quatrième soit cinquième parce que Emma et Jérôme on ne sait pas s'ils sont arrivés dans le milieu ou s'ils ont vraiment pris leur temps au point d'être arrivés derniers mais comme de toute façon eux ils ne comptent pas donc ils ont fini soit quatrième soit cinquième mais on n'a pas vu leur arrivée ce qui est très très dommage puisque encore une fois j'aime bien ce binôme et ensuite il y a du coup Riyad et Louise du coup c'est à ce moment là où Inès et Lola disent bon ben voilà il faut faire un choix on ne peut pas faire un choix par affinité parce que personne ne se connaît c'est le début de l'aventure et en même temps il faut faire un choix un peu stratégique de mérite et du coup ils vont choisir Riyad et Louise ce qui est plutôt logique c'est ceux qui sont arrivés juste avant elles les avant derniers donc voilà c'est un peu le duel entre les équipes qui ont été les plus mauvaises sur la course et en même temps ils ont un argument qui est que c'est le seul binôme le binôme inconnu où les gens ne vivent pas un rêve à deux alors je pense que ça c'est un truc qui peut être mal interprété par les gens je pense qu'il faut le comprendre correctement c'est qu'en fait quand les soeurs elles disent ça c'est dans le sens où en fait la plupart des binômes ils viennent alors là on n'a pas de couple cette année j'ai l'impression non il n'y a pas de couple mais les gens soit ils viennent en amis soit ils viennent en famille pour faire un rêve commun là où effectivement Riyad et Louison ils viennent également avec le rêve commun de gagner Koh-Lanta mais ils ne se connaissent pas et du coup ils n'ont pas l'alchimie que peuvent avoir tous les autres groupes d'une certaine manière dans le sens où ils sont tous soit en famille soit en amis proches et du coup c'est des rêves qu'ils ont ensemble depuis des années ils ont envie de vivre le truc à fond ensemble là où Riyad et Louison forcément à force de se côtoyer ils vont avoir ce rêve commun mais pour l'instant ils ne se connaissent pas et c'est plus dans ce sens là que pointait Inès et Lola le fait qu'ils ne sont pas venus en binôme donc voilà donc ensuite on a le duel final duel final qui est plutôt intéressant moi je me serais fait déglinguer sur ce duel final parce qu'en gros ils doivent partir dans une école qui est à 3 km de la fin donc on a Louison qui prend une voiture en premier mais sa voiture elle prend trop de temps à aller à l'école du coup c'est Lola qui est la première à l'école et là ils ont un blind test par rapport à des musiques de comptines d'enfants déjà avec la musique en général c'est une catastrophe mais alors comptines d'enfants c'est encore pire avec un instrument typique javanais alors en soi je suis quand même content parce que même si j'écoute jamais de comptines d'enfants ce serait bizarre à presque 30 ans du fait de ne pas avoir d'enfants d'écouter des comptines d'enfants mais j'en ai quand même reconnu deux deux ouais j'en ai reconnu deux j'ai reconnu la petite souris verte et frère Jacques le tout premier je ne vous souviens même plus de ses couettes tellement ça ne m'a pas marqué et Lola en troisième elle va avoir la danse des canards qu'elle a reconnue jamais de la vie je reconnaissais la danse des canards mais au final Louison qui est arrivé dernier à l'épreuve il repart premier Lola qui est arrivé premier à l'épreuve repart deuxième et du coup c'est bien Louison qui revient à Stéphane en premier du coup qui qualifie Rayad et lui-même pour la deuxième étape et les du coup les sœurs doivent tirer l'enveloppe noire enveloppe noire qui est éliminatoire donc ça c'est assez dommage parce que je trouve qu'il y avait une belle histoire à raconter autour des deux sœurs du fait qu'elles aient des origines vietnamiennes et tout en mode voilà on veut revoir notre pays d'origine le redécouvrir adulte et tout il y aurait eu tellement de belles choses à raconter et finalement voilà elles se sont éliminées c'est un peu triste pour elles mais bon c'est des choses qui arrivent ça arrive plein de fois dans d'autres saisons tu avais des personnes qui rêvaient de visiter un pays et qui se faisaient éliminer pas juste devant la frontière enfin juste devant l'étape qui menait à ce pays ça arrive souvent c'est très triste mais bon c'est comme ça donc voilà donc je vais revenir sur trois enfin un binôme et deux personnes d'abord je vais revenir sur Rayad alors quand je dis revenir sur ces gens là c'est plus par rapport aux réseaux sociaux comme je vous ai dit l'année dernière quand je suivais Pékin Express je suivais en même temps ce qui se passait sur les réseaux sociaux et ça a été une horreur une horreur les gens sur les réseaux sociaux par rapport à Pékin Express sont des horreurs franchement et j'exagère pas quand je le dis quand j'étais sur même encore aujourd'hui je suis sur des groupes liés à Koh Lanta t'as des gens qui sont qui sont cons par rapport à Koh Lanta mais au point d'avoir de la haine gratuite comme sur les groupes de Pékin Express j'avais jamais vu ça alors si sur d'autres trucs mais pas par rapport à une émission télé française et là là je me dis il y a certains profils ça peut faire peur déjà Rayad ce qui peut me faire peur par rapport aux réseaux sociaux c'est le fait qu'il ait bouffé son poulet dans une voiture ça ça peut me faire peur parce que la plupart des gens qui ont une voiture détestent qu'on mange dans leur voiture parce que ça peut la dégueulasser et quoi que ce soit et le fait que Rayad il dise oui vas-y on prend le poulet on le mangera plus tard voilà et qu'au final il se bouffe le poulet dans la bagnole je pense qu'il a dû recevoir quelques critiques sur les réseaux sociaux je n'irai pas voir parce que sinon ça va m'énerver j'ai pas envie de m'énerver j'ai juste envie de kiffer mon programme parce qu'en plus cet épisode il était excellent donc j'ai pas envie de m'énerver mais voilà j'ai un peu peur que s'il fait d'autres trucs comme ça qu'il pénalise de temps en temps Louison à cause de son corps qu'il doit alimenter régulièrement ou des choses comme ça j'ai un peu peur que Ryan puisse recevoir de la hit sur internet donc ça ça me fait un peu peur en ce qui concerne Nathan et Brandon ce qui peut me faire un peu peur c'est le fait qu'ils aient abandonné on a vu quand Fabrice non c'est pas Fabrice comment Etienne avait abandonné Pékin Express il s'était pris une petite shitstorm et quand en plus on avait appris qu'il revenait dans une nouvelle saison alors en tant qu'handicap et tout mais quand on avait appris qu'il revenait dans l'émission mais il s'était pris une shitstorm légendaire le mec il s'était fait descendre sur tous les réseaux sociaux bon après il a fait gagner Nathalie et Angie une épreuve et ensuite ben voilà d'un coup tout le monde est en mode Ah Etienne le génie tu dis mais quel bande d'enculé vous êtes vous avez passé des semaines enfin même une bonne semaine complète à l'insulter sur les réseaux sociaux parce que vous ne vouliez pas qu'il revienne parce qu'il avait abandonné il y a aussi parce que dans cet abandon il avait forcé son ancienne partenaire à abandonner parce qu'elle voulait continuer du coup vous l'avez descendu sur les réseaux quand on a annoncé son retour vous l'avez démonté sur les réseaux et là juste parce qu'il fait gagner un binôme populaire boum d'un coup vous retournez votre vase vous l'adorez je me suis dit mais vraiment les fans de Pékin c'est vraiment des débiles c'est vraiment des cons moi personnellement je n'ai jamais insulté Etienne sur les réseaux sociaux j'ai toujours dit que je n'aimais pas le fait qu'il a abandonné en emportant sa partenaire parce qu'il n'en avait rien à foutre de ce que ressentait sa partenaire le fait qu'on le fasse revenir comme une attraction même s'il a fait gagner Natalia Engie que j'aimais bien c'est pas pour ça que je l'ai plus apprécié qu'autre chose voilà je veux dire je reste fidèle à ce que je pense et les fans de Pékin Express il y en a la plupart qui ont tourné leur veste tu voyais des gens en mode ouais faites revenir encore Etienne faites un truc avec Etienne sur Itiner Herbis ou je ne sais pas quoi enfin bref les gens mais catastrophe il y a vraiment des cons en France et du coup comme Nathan et Brandon ils ont abandonné j'ai un peu peur qu'ils aient pu prendre de la hit aussi sur internet on le voit aussi sur Koh Lanta souvent quand tu as un aventurier qui abandonne il ne fait pas l'unanimité sur internet il y a toujours des gens qui finissent par l'insulter ou l'envoyer chier parce qu'effectivement c'est vrai que c'est dommage mais dans ce genre d'émission tu as un énorme casting je pense que Koh Lanta ça doit être des milliers de personnes qui postulent Pékin Express je pense ça doit être pareil ça doit être des centaines et des centaines de binômes qui doivent postuler et tout plus de plein 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 de gens en solo pour le binôme d'inconnu bref et c'est vrai que quand tu es là tu n'as que 8 binômes de qualifiés et qu'au final tu abandonnes alors que plein d'autres gens auraient pu être pris à ta place et aller beaucoup plus loin pareil pour Koh Lanta c'est vrai que les spectateurs ont beaucoup de mal avec ça ont beaucoup de mal et j'ai un peu peur que Natalie Brandon puisse recevoir de la hit aussi sur internet parce que comme on le dit souvent c'est facile de parler quand on est là dans notre canapé ou quoi que ce soit peu importe où vous regardez vos programmes mais c'est toujours facile de parler et tout ça mais ensuite quand on va vivre l'aventure ben c'est pas la même chose voilà mais moi je me dis je me dis toujours je kifferais faire Koh Lanta je pense que je pourrais faire Koh Lanta mais entre le fait que devant mon écran je pense que je peux le faire et si j'y allais vraiment il y aurait peut-être un énorme écart entre ce que je pense et ce que je pourrais vivre là-bas si un jour je suis pris avec les castings enfin les candidatures que je fais Pékin Express je suis quasiment sûr que je pourrais pas le faire ou alors il faudrait vraiment que j'ai un binôme bien complémentaire et opposé à moi histoire qu'on se complète pour pouvoir faire la course ensemble mais je pense qu'avec quelqu'un qui a le même caractère que moi ou quelqu'un qui maîtrise assez peu l'anglais comme moi je pense que ce serait une catastrophe de faire Pékin Express et je pense que Nathan et Brandon eux c'était un rêve qu'ils voulaient mais très certainement que derrière leur écran ils s'attendaient pas à ce que ce soit aussi dur que ça et ben voilà ils ont fini par abandonner c'est triste mais voilà ce sont des choses qui arrivent j'espère en tout cas qu'ils ne se prendront pas trop de haine sur internet à cause de ça et on finit avec le cas Emma le cas le plus spécial alors qui j'espère n'a rien eu sur internet mais je ne serais pas étonné qu'elle ait reçu quelques cas particuliers surtout sur Facebook parce que Facebook c'est vraiment les pires mais je pense que vous vous souvenez tous des sœurs l'année dernière les deux sœurs Laura et je crois c'était Laura et Sarah je crois un truc comme ça je me trompe peut-être de nom mais à chaque fois qu'il y a des filles qui sont super jolies dans Pékin Express tu as toujours les vieilles mégères sur Facebook qui vont les insulter gratuitement et je ne déconne pas les sœurs l'année dernière elles étaient très très jolies il n'y a rien à dire là-dessus mais se sont pris une aide par toutes les vieilles femmes de 50-60 ans pour rien vraiment elles critiquaient leur physique elles les critiquaient juste parce qu'elles étaient jolies et tu te dis mais pourquoi ? elles n'ont rien fait les meufs je veux dire ce n'est pas elles qui ont décidé d'avoir ce physique-là c'est complètement débile et puis en plus les filles elles étaient super fortes je veux dire tu ne peux pas les critiquer parce qu'elles sont fortes dans le jeu qu'elles font ce que le jeu il te demande comme c'est que le choix secret l'année dernière il y avait vraiment un côté hyper stratégique avec les choix à faire pour voter qui va au duel final machin donc voilà c'était logique il y a de la stratégie et tout d'ailleurs je n'ai jamais compris pourquoi Alexandre et Chirine elle était ultra détestée alors que dans l'alliance il y avait Angie et Nathalie qui elles n'ont jamais été détestées alors qu'elles faisaient énormément de stratégies également allez y comprendre quelque chose aux fans de Pékin Express ils sont juste débiles pour la plupart et c'est vrai que les femmes d'un certain âge pour beaucoup sur Facebook passent leur temps à insulter les femmes qui sont beaucoup plus jeunes et très jolies à Pékin Express chose qu'on ne voit jamais à Koh-Lanta genre par exemple à Koh-Lanta quand tu as une belle meuf elle ne se prend jamais d'insultes juste parce qu'elle est jolie je veux dire qu'une fille soit belle ou pas déjà un c'est le subjectif et de deux elles ne se prennent pas de shitstorm je veux dire elles se font des fois il y en a qui se font insulter mais elles sont en fonction de ce qu'elles font dans le jeu ce qui n'est pas cool d'insulter quand même parce qu'elles font des trucs qui ne te plait pas dans le jeu mais tu vois c'est pas lié juste à parce que t'es une belle fille en fonction du standard de la société et c'est un truc qui me fait un peu peur avec Emma c'est que c'est une très très jolie fille et elle peut subir la même chose sur Facebook encore une fois j'ai pas très envie peut-être que j'irai un jour jeter un coup d'oeil voir ce qui se passe mais ça fait extrêmement peur moi je pense que c'est une fille juste par son physique qui peut prendre pas mal de hits par du coup les femmes d'un certain âge sur Facebook parce que je l'ai tellement vu l'année dernière que je me dis ça peut lui arriver et ça peut me faire un peu peur pour elle après on verra pour l'instant elle joue très bien donc voilà mais bon on a vu les soeurs elle jouait très bien ça peut empêcher de subir de la haine toutes les semaines donc on verra en tout cas je souhaite que tous ces gens là que je viens de citer soient tranquilles sur les réseaux sociaux mais ils ont des profils entre guillemets de gens qui ont reçu beaucoup de haine les années précédentes donc c'est pour ça que je tenais à faire un peu ce petit cette petite parenthèse voilà cette petite parenthèse du coup pour le bilan de cet épisode en tout cas moi je l'ai beaucoup aimé j'ai trouvé que l'épisode était excellent que ce soit du début à la fin il n'y a pas de moment où je me suis ennuyé même la partie de l'habitance c'est toujours la partie que j'avais un peu moins mais en vrai ça allume c'était pas si mauvais que ça et en vrai il y a des binômes que je commence vraiment à bien aimer justement le binôme Emma Jérôme je trouve que c'est un bon binôme que j'aime bien c'est dommage qu'on les ait vus très peu mais en même temps comme ils ont gagné l'immunité après il n'y a plus vraiment de raison de les montrer parce qu'ils ne sont plus réellement dans la course à la lunette ou alors s'ils avaient été dans la course à la lunette on les aurait montré un peu plus mais voilà j'aime beaucoup le binôme d'Inconnu ils sont je les trouve très marrants donc j'aime bien Manu et Madi je les aime beaucoup et ce qui me rappelle Julie et Denis favoris avec Emma et Jérôme c'est Flavie et Jérémy que j'aime beaucoup également de ce que j'ai vu je les trouve très sympathiques ils ont un petit caractère tout gentil et tout j'aime vraiment bien parce que c'est tout l'inverse de Madi et Manu je ne dis pas qu'ils sont méchants mais normalement c'est tout l'inverse tu as les mecs qui n'ont pas de gueuler et tout et tu as les autres qui sont super doux je trouve ça très drôle mais du coup voilà un peu les 4 binômes pour l'instant que j'aime vraiment bien alors je ne dis pas que les autres je ne les aime pas mais pour l'instant je n'ai pas trop d'accroche sur les autres ils sont sympas mais je n'ai pas plus d'accroche que ça donc voilà un peu pour le bilan du premier épisode de Pékin Express pour moi un excellent épisode pour commencer plein de rebondissements un abandon malheureusement la belle histoire qui aurait pu être racontée avec Inés et Lola qui se termine déjà c'est hyper dur on pourrait l'avoir enfin bref un premier épisode vraiment très très bon du coup on va s'arrêter là n'hésitez pas à venir en commentaire ce que vous pensez de ce premier épisode et on se dit à très bientôt notamment avec la reprise de Koh Lanta la semaine prochaine et du coup l'épisode 2 de Pékin Express allez ciao tout le monde